salut à tous c'est oliv game pour une toute nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est un petit compte rendu à chaque dos donc j'ai pu acheter trois petits jeux dans un magasin de ma ville et j'ai récupéré dans dans mon magasin une petite chose que je vais vous présenter en rapport à star wars comme il ya les figures in star wars ici présente à nakim et asuka tado et un petit colis d'échanges avec un youtube heures que beaucoup de gens beaucoup de youtube heures connaissent qui les trésors du grenier où j'ai pu échanger un jeu qui l'intéressait que j'avais pu récupérer à jiffy je savais qu'ils en avaient plusieurs et donc on a fait un petit échange de jeux voilà avec ce célèbre un célèbre avec ce youtube heures très bon youtube heures voilà je mettrais d'ailleurs le lien de sa chaîne en bas de ma vidéo et donc on va commencer par ce que j'ai récupéré dans mon magasin donc à trois semaines de la sortie de star wars donc on entre en pleine période de merchandising spécial star wars où il ya plein de petites choses à acheter qui font bien envie il n'y a pas que disney infinity et toutes les figurines leclerc fait des espèces de petits jetons donc beaucoup 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 de produits dérivés star wars et du coup dans mon magasin il y avait un petit box avec des livres et j'ai pu récupérer essayer de vous le montrer voilà j'ai pu récupérer le dark vador du box qui était au dessus du box qui est magnifique avec un petit un petit effet 3d donc parce que le star wars je sais pas si on va le voir le star le star wars hop se clip sur le dark vador j'ai de vous faire un plan voilà donc assez grand assez sympathique donc je vous conseille d'aller dans les magasins donc je sais la plupart du temps ce sera des employés qui vont les récupérer comme moi j'ai pu le faire mais tenter votre chance dans cette période donc à trois semaines de la sortie de star wars plein de box il ya plein de petits trucs à essayer de récupérer qui ne tente rien n'a rien ne qu'en fait dans ce box dans ce box est vendu des petits livres de coloriage pour les enfants et il y avait un petit livre assez sympathique pareil je vais le mettre comme ça un petit livre assez sympathique où il y avait 50 posters donc je me suis pris donc six posters géants je me suis pris parce que il est assez intéressant voilà des posters et les posters de tous les star wars des films enfin des posters officiels du film mais aussi des magnifiques posters qui ne faisaient pas partie des affiches des films mais qui sont magnifiques donc il y a du star wars épisode 1 il y a aussi les anciens voilà l'épisode 5 mais par contre il n'y a pas rien du tout j'ai pu le feuilleter je n'avais pas pensé rien du tout sur les derniers mais bon voilà je me suis pris ce petit livre ça me faisait vraiment envie voilà poster d'evox un beau poster de dark vador tout reluisant donc voilà je suis vraiment un gros gros fan de star wars donc un gros gros fan il ya pire que moi mais bon je sais c'est vraiment un film un de mes films préférés surtout la trilogie originale donc je suis pris ce petit livre pour 6 euros 50 posters qui sont magnifiques donc voilà pour le petit truc récupérer donc n'hésitez pas à faire à essayer de faire de la récupération dans les magasins des box voilà moi je sais que j'ai demandé dans d'autres magasins ça n'a pas été bien concluant mais bon on sait jamais je vais commencer par mes petits achats hebdo donc je suis dans un magasin qui vend du rétro de ma ville je me suis pris deux jeux ps 1 alors à commencer par le miss pacman alors un jeu que je vois que j'ai jamais que j'avais jamais vu d'ailleurs donc sur miss pacman donc la femme de pacman à savoir que ce jeu reprend déjà le classique miss pacman de l'époque donc tout le monde connaît pacman le but ramasser des boules jaunes donc là c'est avec miss pacman donc il ya le classique de l'époque il ya un mode multi joueurs donc assez intéressant voilà avec soit bombe soit contre la montre donc jusqu'à quatre joueurs avec les multi taps sur la ps1 et en fait il ya une petite histoire voilà pour la base du jeu donc une petite histoire où on doit récupérer un professeur qui s'est fait kidnapper donc on va de labyrinthe en labyrinthe donc il ya pas mal de niveaux c'est pas mal voilà c'est c'est un petit jeu assez sympathique voilà de remettre au goût du jour le miss pacman donc je sais qu'il avait fait pour pacman donc pacman world mais pas sous la forme de labyrinthe comme comme l'original donc là par contre c'est que des mini labyrinthe et je l'ai pris pour 5 euros voilà c'est un jeu bas il est complet donc ça avec 5 euros pour la ps1 c'est cher mais bon c'est des jeux que je ne vois pas souvent et un autre jeu ps1 donc à 5 euros c'est kusco l'empereur mégalo donc un disney un disney que j'aime bien d'ailleurs je sais pas quel disney j'aime pas mais bon celui-là est très drôle franchement il fait partie du top 10 je pense des disney que en film donc kusco donc on doit alors un petit jeu de plateforme on doit on dirige le lama kusco l'empereur et on doit le ramener chez lui en compagnie de son je sais plus quand il s'appelle le village roi ça y est j'ai un trou de mémoire bon ça me reviendra pas mais ce jeu est pas trop mal pour enfin graphiquement pas trop mal pour l'époque de la ps1 il a pas trop mal vieilli parce que la plupart du temps comme je le rabâche mais les jeux ps1 il y en a qui vieillissent très mal et donc il est assez simple donc on essaye toujours disney c'est un peu dirigé vers les plus jeunes et donc un peu dirigé aussi et très drôle aussi drôle on retrouve l'esprit du l'esprit du film donc très très drôle comme jeu de plateforme je vous conseille pareil il c'est un jeu complet un petit jeu complet pour 5 euros et enfin je me suis pris un jeu game boy advance pour 15 euros alors un peu j'ai mis un peu le prix mais bon il m'intéressait depuis un moment ce n'est autre que le yoshi universal gravitation sur game boy advance donc le jeu est complet il y a la cale la notice il y a même les points du club nintendo de l'époque et ce jeu est un peu spécial la cartouche d'ailleurs est un peu spécial donc en fait c'est une cartouche un peu améliorée on va dire donc en fait il ya un gyroscope là dedans qui vous qui permet en fait d'incliner la plateforme quand vous jouez à yoshi donc à droite ou à gauche donc ça faisait un moment que je voulais me tester ce jeu donc je trouvais que c'était vachement original donc j'aime enfin moi j'aime toute façon j'aime tout ce qui est un peu qui sort un peu de l'ordinaire donc là ils ont voulu essayer un truc c'est pas très 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 net mais bon enfin on va dire la maniabilité n'est pas n'est pas au top 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 mais je trouve que c'est un jeu assez original donc on incarne le yoshi le fidèle compagnon de mario voilà il n'y a pas mario là dedans un meilleur par contre sont l'ennemi juré de mario le buzzer voilà on doit déjouer ses plans un jeu pas mal dites moi pour 15 euros si j'ai bien fait je le vois sans je le vois jamais en vide grenier même complet c'est encore pire donc voilà pour ces petits achats ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo du coup parce que je vais pas acheter grand chose d'ici la fin d'année déjà il ya noël mais en plus il ya bientôt mon anniversaire du coup voilà je me réserve et je me réserve pour noël vous présenterai des cadeaux sûrement j'aurais eu des jeux donc on va passer à l'échange que j'ai fait avec le trésor du poignet donc lui était intéressé par un jeu que j'ai récupéré chez jiffy on avait pu voir dans mes vidéos précédentes donc le legend of case sur ps2 que j'ai récupéré un euro en plus c'est lui qui m'avait fait découvrir les offres que faisait jiffy donc apparemment dans son jiffy il ne l'avait pas et donc en échange il m'a envoyé un jeu mais je vais vous présenter d'abord ce qu'il m'a mis autour donc déjà il m'a envoyé un petit catalogue donc assez sympathique ça me fait envie on dirait mon petit catalogue de noël du coup j'ai eu mon petit catalogue de noël de la part du trésor du grenier je t'en remercie ça me fait bien envie surtout il y a une très belle figurine des chevaliers zodiac de toute façon ce catalogue je vais le garder des figurines des bz voilà il y a le vaisseau atlantis d'albator alors là aussi il me fait bien envie c'est des trucs que j'aime bien bon bah je pense pas me les acheter parce que je pense qu'il n'y a pas les prix déjà dessus mais je pense que c'est pas donné mais bon pourquoi pas le commander au père noël on sait jamais donc oui il m'avait mis un petit mot voici un jeu oui tout neuf sous le lister pour échange guittable avec le jeu ps2 donc un jeu que je ne possédais pas je te remercie donc pour le jeu mais il m'a mis un petit jeu en plus il m'a mis le hook sur game boy donc un film que j'aime bien par contre l'adaptation on l'a déjà vu dans le un autre grenier donc le joueur du grenier l'adaptation un peu bâclé par océan on va dire point de vue histoire déjà j'ai essayé celui-là du coup on commence dans une caverne avec des fantômes j'ai pas souvenir que dans hook il y avait des cavernes avec des fantômes bon ça reste un jeu de plateforme sympathique mais sans plus pour la game boy c'est gentil de me l'avoir mis comme je l'avais pas ça rentre tout de suite dans ma collection et de toute façon tout ce qui est cadeau je garde donc un petit hook sur game boy et donc le jeu oui neuf qu'il m'a mis alors je me remercie beaucoup parce que franchement un échange équitable je pense que c'est plus qu'équitable d'ailleurs parce que pour un trauma sanitaire sur la wii ça m'a ça m'a fait super plaisir du coup un bon c'est un bon jeu franchement je l'avais récupéré cette année sur la déesse ma femme avait adoré donc en fait vous dans ce jeu vous incarnez des chirurgiens donc dans un hôpital on a celui-là je crois qu'il est dans un hôpital en alaska où vous devez opérer donc vous avez vraiment à la place des chirurgiens donc un jeu encore assez original voilà c'est pas c'est pas courant comme jeu prendre la place d'un chirurgien à savoir que celui-là on peut jouer à deux joueurs en coop j'ai pas eu le temps de le tester je l'ai quand même déblister déblister il était neuf moi je m'en fous des blisters les jeux c'est pour jouer et donc en coop j'aime bien les jeux en coop en plus donc c'est super de m'avoir mis ça je te remercierai jamais assez le trésor du grenier franchement pour tout le boulot aussi que tu fais pour nous faire découvrir tous ces jeux assez méconnus voilà il connaît beaucoup de beaucoup de choses je vous invite à franchement vous abonner voilà donc voilà c'est un peu pour ça que je fais des vidéos sur youtube le partage les échanges je préfère parler d'échanges plutôt que parler d'argent voilà il n'y a pas que l'argent en fait on va dire dans le jeu vidéo il n'y a pas que les cotes tout ça donc voilà pour cet échange je vous dis à bientôt et jouez bien à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt